alors nous sommes arrivés d'av sader beth de svachim sader beth donc pour le shabbat de menachem av et il nous restait les quatre cinq six six dernières lignes de la page précédente satir alfamot beth alors ta schéma on avait dit auparavant que je m'en je m'a dit celui qui offre du vent au beth amigdash on va l'asperger sur le feu du mesbère alors on a posé la question mais pourtant il va éteindre et c'est sûr d'éteindre on a dit et en section de mitzvah c'est motard au début on a dit que c'est partiel c'est une petite partie mais c'est mitzvah c'est motard alors bien le mardi tachema d'état n'a d'habit 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 comme ça que la pêche nade la tourale de trop puisque la torah a dit que tous les matins le coin doit faire tromata des chines et on lève donc les cendres du mesbère imaginons qu'il ne trouve pas de la sonde est ce qu'il peut prendre une braise il l'éteint et il fait donc tromata des chines amrath l'oï habit et donc on répond on dit non il va pas il va pas éteindre pourtant là aussi c'est une mitzvah et même pour une mitzvah on l'éteint pas alors la mardi répond c'est pas la même chose là bas il peut attendre un petit peu que la braise elle s'éteint après il prend le tromata des chines la cendrie il enlève ce qui n'est pas le cas d'ici c'est on a dit que donc si quelqu'un il offre du vin au bétamique d'âge rabbiakiba dit on met dans les récipients dans les bouteilles donc et après on le verse dans le mesbère mais shem est celui qui donc offre du vin de l'huile de l'huile d'olive donc selon rabbi tarfon il va au feu le yaïn quand on va le verser on le verse dans les falim ou peut-être que non on va le verser directement sur le feu et l'agma dit non on n'a pas le droit de le faire sur le feu parce que ça va éteindre donc question contre shmuel qui a dit ça va rien on peut l'asperger le vin sur le feu l'agma dit non il n'y a pas de question comment rabbi houda rabbi shim'on donc le rabbi on sait qu'il y a une mahlak dans le rabbi shim'on à propos de shabbat d'abord c'est en mitkavin quand on n'a pas l'intention selon rabbi houda c'est à source on a rabbi shim'on c'est motard donc shmuel qui a dit on a le droit puisqu'il n'a pas l'intention d'éteindre donc il peut verser le vin sur le feu et l'agma dit non elle est comme rabbi il n'y a pas l'intention d'éteindre une planche de métal c'est des haramim parce qu'il n'y a pas de cendres derrière tout ça il n'y a pas de planche de métal elle est donc très très chaude dans la rue on sait qu'éteindre une planche de métal c'est des haramim parce qu'il n'y a pas de cendre derrière tout ça et comme pour éviter que les gens ne brûlent pas et ne trébuchent pas dans cette planche on a le droit de l'éteindre il n'y a pas l'intention d'éteindre il n'y a pas l'intention d'éteindre même que s'il n'y a pas l'intention d'éteindre alors donc sachez je m'en ai dit ça et si tu me dis que je m'en ai pensé comme rabbi je m'en ai dit parce que c'est d'avoir je m'en ai dit est-ce que moi j'ai l'intention de prendre la cendre j'ai l'intention d'éteindre pour ne pas que les gens ils se blessent et là dans la bûche de bois comment ça se fait que je m'en ai dit que c'est un sourd alors on m'a dit je m'en ai dit donc je m'en ai dit quand on n'a pas l'intention c'est un motard mais ici pourquoi ici ce n'est pas ici il est en train d'éteindre exprès mais seulement il n'était pas pour la conséquence de l'extinction qui est donc d'obtenir la cendre lui c'est pour ça qu'il l'intéresse or là aussi ici comme il a dit comme il pense comme rabbi c'est pour ça qu'il a dit que c'est un sourd mais dans c'est un sourd il reste comme rabbi c'est un sourd un feu là-bas et on les brûle sur place on n'a pas le droit de les sortir de l'Azara de l'Azara pourquoi ? parce qu'il y a marqué dans le pasouk il faut les brûler dans le Kodesh donc dans l'Azara c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose si on a du sang ou de l'huile d'olive ou les mnachot ou les nissachim ce que l'on verse dans le musbère l'huile ou le vin qui sont devenus impurs c'est ce que dit la bretta donc on a fait un feu à part en dehors du musbère donc sur le sol de l'Azara on les brûle sur place il a dit il a dit amen moi 10 hommes et que je vais t'enseigner cette chose parce qu'il voulait la publier il lui a dit justement donc ce qu'on devait verser sur le musbère ils sont devenus impurs on les met donc un feu à part et on les brûle on a fini ce périnck on passe au périnck suivant la mishnah dit la mishnah dit la mishnah dit c'est marqué dans le pasok 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 donc la Torah parle de quand il y a le sang de la mishnah qui va se gicler sur le vêtement d'un coréen ou n'importe quel autre et bien il faut laver ce vêtement la mishnah dit la mishnah dit la mishnah dit ehhad ane-e-ekhalot et ehhad a penimiot c'est un autre qui bouge même les hatot penimiot qu'on fait l'expression dans le hechal et qu'après on ne mange pas on va laisser les brûler en dehors du roi même cela même cela s'il y a du sang de la mishnah qu'il y a du sang qui va se gérer sur le vêtement alors il faut laver le vêtement comme il y a marqué alors on généralise la mishnah dit la mishnah dit la mishnah dit la mishnah dit il y a des nageurs il est en train de pauvres mais ça devrait être l'achat à coach c'était que le sang il était un moment apte donc à se placer sur mes verres et puis il y a eu un petit soule un défaut que ce soit depuis le début il n'a jamais été apte à être aspersez sur mes verres dans tous les cas le sang qui devient pas soul comme il n'est plus apte à être sur mes verres dans ces cas là s'il va gicler sur un habit on va pas laver c'est tabula et la mission a donc expliqué ce richard à l'achat accroche ce qu'on appelle du sang qui était apte initialement c'est tout simplement chez la navette mais à bc à sat soit donc du sang qui a passé la nuit soit elle est devenue tamé par la suite soit il est sorti dans la cour du bétamidage donc au début des tartes après les devenus inaptes malgré tout donc il ne fait au prix ne nécessite pas de la vêtements s'il va donc se renverser sur un vêtement non mais et de l'eau sera et à l'achat accrocher qu'est ce qu'on appelle un combat du sang qui n'a jamais été apte à être versé sur mes besoins je ne sa ta rousseuse mal à vers un coma donc c'est un animal qui a été donc égrouché mais en même temps le coin il a fait une pensée soit de manger sur d'un sens et autant donc hors délai ou au espace dans ces cas là le son ne peut pas l'aspirer sur la messe bia ou encore j'ai fait belle aux besoins et dama ou encore donc si c'est incroyable pas soul qui a réceptionné le sang ce soir là il est donc pas raoul la messe bia et donc s'il va jeter sur du un vêtement on va pas le laver ça c'est la mission a bien m'a dit dame à tâtes je n'étais comme on a dit donc du sens d'accord mais la tête qui a donc j'ai clé sur un vêtement on a dit que ce soit comme la tête de l'extérieur qui sont mangés par l'économie au lit comme la tête de ni millions qui sont à l'intérieur c'est à dire on espère je sens dans l'effet même et que cela cela est de son a donc brûlé dans tous les cas si le sang est gicle sur un vêtement on lave les vêtements alors bien les mois d'hébillé torah de khon hata'ot si tu me dis que parce qu'il y a marqué torah ta hata'ot et donc on inclut toutes les hata'ot a fait le hata'ot a fait dans ces cas là même si du sang d'une folaï s'il va gicle et sur un vêtement il faut aussi la vue de vêtement pourtant à la mâta n'y a la vraie taille dit yako tihid dam hata ta'otan qui bouge est-ce qu'on va dire que le sang donc d'un copain hata de volaï s'il va gérer sur un vêtement il faut le laver tamu dommazot yama qui sort de ratatat et donc on exclut la volaï pourquoi à ma vie ça fait j'viens richard et j'y réponds et des messieurs par rapport à un autre rapport à la qu'est ce qu'il a dit à marra tishah et banis ratot hakatoum et d'habit comme il ya marqué dans le passé qui dit mais comme à c'était château on a été chargé dans le jet à la patte la paille marquée zote tihid dam hata'at donc il faut que j'allais et s'il y ait une chita ordre dans la volaille a pas de chita donc on exclut la voie le son de hata de la volaille que s'il va donc gicle et sur un vêtement on n'a pas besoin de laver le vêtement alors la maa a dit et ma dans ces cas là si tu veux m'exclure je peux te dire aussi dans ces cas là pourquoi on dit pas puisque le passeau qui parle que de dame hatat qui se mange que les corbanotes hatat qui sont faits à l'extérieur donc dans la cour de bétamé d'achet soleil sont mangés par les koalim puisque la torah parle que de ça alors on va dire cela leur sang quand il va gicle sur le vêtement il faut laver le vêtement mais tu ne peux pas inclure les hata'ot bnimiyot dans la torah n'on parle pas alors la maa dit non rabbi la hamanat torah comme il y a marqué torah de ce statut d'heure torah ta hatat on inclut les hata'ot les autres hata'ot alors la maa a dit ya khef la hata'ot on sait qu'elle a inclus aussi hata'ot la volaille si tu dis que torah ça inclut toutes les hata'ot alors même les hata'ot volaille alors la maa a répondu non mais avec les autres on exclut alors on exclut la volaille alors on m'a dit pourquoi tu exclues hata'ot volaille et tu inclues les hata'ot bnimiyot ou tu inclues tout le monde ou tu exclues tout le monde alors on m'a dit non il y a une raison mais c'est un bras c'est beaucoup plus logique que on inclut la hata'ot bnimiyot donc les hata'ot bnimiyot pourquoi parce que d'abord hata'ot bnimiyot ce sont des animaux comme donc la hata'ot n'ekhelet qui est un animal ils n'ont pas une volaille pardon le maa a dit comme ça c'est cela qu'on inclut pourquoi shiken bnimiyot donc d'abord on a dit c'est un animal deuxièmement il y a ce qu'on appelle shikita de safa'ot c'est à dire tous les deux ils sont égorgés au nord de la azara et kabalat keli on réceptionne le sang dans un instant-ci et biqeden on va espérer le sang le sang de ses hata'ot sur le coin du mesber les quatre coins bi'esma on fait l'aspiration avec le doigt bi'houda après le sang il va donc couler sur le coin du mesber vers l'esode et bi'ishim et on va la mettre les graisses interdites sur le mesber on va les brûler ce qui n'est pas le cas de la volaille que d'abord c'est une volaille c'est pas un animal il n'y a pas de shikita yamliqa il n'y a pas de safa'ot nord il n'y a pas de réception du sang non plus il n'y a pas d'aspiration sur les coins non plus et on ne met pas sur le feu et donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup de points communs entre l'animal hatat qui se mange et hatat qui est pnimiote qui ne se mange pas c'est pour ça qu'on inclut cela et non pas hatat arof alors bien qu'il y a des points communs avec la hatat volaille c'est quoi un houts kumota va akhila kumota un premièrement c'est que la volaille se fait à l'extérieur comme la hatat behemah contrairement à la pnimiote qui est à l'intérieur du héral et deuxièmement on va akhila kumota elle se mange comme la hatat hezona hatat volaille se mange alors que hatat pnimiote elle ne se mange pas donc il y a donc tu vois bien des points communs aussi l'animal dit oui c'est vrai les points communs de la behemah avec la behemah ils sont beaucoup plus nombreux que les deux points communs seulement entre la hatat behemah et hatat arof bien la ravi yosef il nous donne une autre raison pourquoi on inclut hatat limite et on exclut la hatat arof ravi yosef a ma amakna yukhalenna comme la torah l'a parlé au singulier la manche elle donc c'est-à-dire la zouv et l'on aheret celle-là n'est pas une autre donc laquelle baneye khalot me'etakatouf donc on va dire seulement ceux-là qui se mange et pas et pas quand on a dit la torah dit la zouv et l'on aheret baneye khalot seulement ceux-là qui se mange c'est-à-dire on exclut la le hatat de la volaille et on exclut et oui si on dit yukhalenna celle-là il la mange justement quand la torah dit yukhalenna celle-là il la mange ça veut dire qu'il y en a une autre qui ne mange pas c'est laquelle c'est hatat la haplimite et donc tu vois bien que la zouv et l'on aheret si la torah elle dit voilà quand on dit yukhalenna la torah elle parle au singulier il la mange elle ça veut dire qu'il y a deux hatot qui se mangent une celle-là donc le son il gicle donc sur le bâtiment il faut laver le bâtiment et l'autre non donc de quoi on parle ici c'est donc on exclut la hatata'of il y a une autre on a dit alors dans ces cas-là pourquoi on a besoin de zot puisque tout à l'heure on a dit que le zot c'est exclut hatata'of alors il te dit non il la zot si elle veut pas marquer le zot il y a une autre il y a une autre j'aurai dit yukhalenna la torah elle parle de façon générale on mange de façon générale mais pas pour exclut la hatata'of c'est pour ça qu'il y a une autre pour dire que la hatata'of c'est non la baamad il y a rabat il donne une troisième façon d'expliquer pourquoi on inclut hatata'of la baamad la baamad on parle d'expression or dans les hatata'of il y a l'expression et dans la hatata'of il y a pas d'expression donc c'est pour ça on exclut la hatata'of alors la baamad elle dit alors comment ça se fait toi dans la britannique on a dit en haut que même si dans la mishra c'est marqué même si le 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 voir le 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 ici c'est comme ça on m'a dit dans ces cas là si tu me dis qu'à l'origine elle est marquée dans les plémiotes et après ce torat on a inclus comme on a mis ça dit soit celles qui se mangent soit les intérieurs au contraire il faut dire soit celles qui sont à l'intérieur que ceux là et soit les inekhalotes et on inclut ça avec il fallait dire comme ça elle lui dit tu as raison il faut donc changer lire comme ça alors il m'a dit dans ces cas là si tu me dis parce qu'il y a marquée dans les plémiotes et toi tu vas dire avec le torat tu inclues même les intérieurs alors il inclut aussi les intérieurs que là aussi c'est le sang il juge sur le vêtement il faut laver le vêtement il dit non la Torah dit les autres on exclut alors on m'a dit il y a un ami là il n'y a pas dans la Hitsona aussi tu peux dire on ne peut pas l'inclure il a dit non il n'est pas la Hamanat Torah il a marqué la Torah c'est pour inclure alors il dit pourquoi tu veux inclure la Hattat de Behemah Hitsona et tu exclues la Hattat alors il dit comme on a répondu tout à l'heure mais ce tabla c'est beaucoup plus logique Hattat Behemah c'est plus logique d'inclure Hattat Behemah Hitsona avec celle de Pnimiït qui est l'intérieur pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de points communs entre eux 1. premièrement Shikin Behemah ce sont des animaux 2. Shikin Tzavon ils sont égorgés au coin des Nord 3. Khabalat qu'ils ont réception de sang avec une coupelle on fait des expérations sur les coins du Mezbehah et Tzbah avec le doigt et non pas avec le Keli et Houda après ça descend sur l'ongle donc du Mezbehah et Ishimé après on le met sur le feu les émouris donc comme ils sont comparables c'est par ça qu'on inclut les Hattat Behemah Hitsona avec celle de Pnimiït où il y a marqué véritablement là-bas Haza'a alors il dit dans la Hattat Behemah il y a marqué Haza'a comme il y a marqué dans la Hattat Behemah c'est encore mieux il dit non il n'y a marqué malgré tout les points communs avec Behemah et Behemah ils sont beaucoup plus nombreux donc elle amène une question de Rabbi Avim Hattat Harof chez Ikhnis dama b'savara b'snim si donc Hattat Harof elle se fait donc à l'extérieur de la Haza'a si le Kohen il a pris cette Hattat Harof avec le sang dans le cou dedans il a rentré dans le Hikha rappelons nous on a dit avec le Pazuk avec le Pazuk avec le Hattat avec le Pazuk si du sang du korban on le rentre dans le Hikha'al ça rend pas saoul la Hattat la question elle est ici avec le Hattat volaï comme on a rentré la volaï elle-même donc le sang il se trouve dans son cou est-ce que l'agman a posé question est-ce que tu considères que le cou de la volaï c'est comme un clé charrette en station de service et donc le sang quand il est entré d'abord mafcile il est devenu pas saoul ou bien tu m'as dit non c'est comme le cou d'un animal et comme le cou d'un animal c'est pas un un quélé donc c'est comme si il est entré avec la chair de l'animal or le patient qui dit et donc tu peux ressortir la volaï avec son sang et tu peux faire l'inspiration il n'y a pas de volaï c'est la question qu'on se pose que Rabbi Abin a posé l'agman répond à un schéma il lui dit c'est marqué et l'agman dit comme ça si quand il a fait l'amniquat de la volaï de toute façon qu'on est abnormal et on le volaï elle a sautillé sautillé elle est rentrée carrément dans le mais après en sautillant elle est ressortie on a dit c'est caché l'agman a dit on déduit de la mais si c'est lui qui l'a fait entrer et donc réponse à notre question si on avait entré la volaï avec son sang c'est pas simple parce qu'on considère le coude de la volaï comme si c'était un clé charret alors l'agman a dit si si tu me dis ça ou l'état mer il y a aussi on a dit la même chose à propos des animaux c'est à dire comment on a dit la moelle dit comme ça si donc le cohen il a fait la chita de l'animal dans le côté nord comme d'habitude seulement l'animal en se débattant il a roulé et il est sorti côté sud et après il est revenu côté nord alors tu vas me dire mais c'est celui qui l'a fait sortir donc au sud c'est pas saoul donc c'est pas possible on n'a jamais dit que même si on a fait nos dames c'est pas pas saoul donc qu'est-ce que tu vas me dire tu es obligé de dire ici quand on a dit ah c'est seulement quand elle sort de la azara complètement c'est là où on dit que l'animal n'est pas saoul et ça veut dire que si l'animal il est sorti de lui-même en dehors de la azara et l'épessoul là aussi dans la volée tu vas dire la même chose seulement si elle est sortie toute seule en dehors de Bétamidash mais pas quand elle est sortie elle est rentrée dans le hichal et l'Abi Avin il pose une deuxième question si maintenant on a fait la chita de la volée et le sang s'est renversé par terre à sa fin il a ramassé le sang dans un kéli qu'est-ce que c'est le cas le dîn est-ce que on va dire comme ça que la Torah elle a dit c'est pas nécessaire de prendre sur-recueillir le sang avec un kéli ça veut dire mais si tu l'as fait c'est pas grave et donc ici quand il a ramassé dans le kéli il est caché tu peux l'asperger ou bien au dîn tu vas dire non c'est pas nécessaire c'est interdit de le mettre dans un kéli il faut faire l'aspiration directement avec le coup de la volée et donc ici quand il a ramassé il ne devient pas saoul alors c'est la question est-ce qu'on dit c'est pas nécessaire et c'est caché ou la Torah dit que c'est interdit et c'est pas saoul est-ce que le sang de la volaille quand il va gicler sur un vêtement il va donc nécessiter de laver le vêtement on a répondu déjà auparavant que c'est marqué zot tu as deux études d'exclusion c'est que les animaux ne met pas la volaille alors l'on a dit mais si tu dis si tu dis maintenant que le sang de la volaille quand la Torah qui a dit qu'il ne faut pas le réception avec un kéli ça veut dire que si on réception avec un kéli c'est pas saoul ah t'es pourlé dans ces cas-là tu vas apprendre quand le sang il va gicler sur le vêtement le vêtement c'est comme un kéli et nous on sait que la vir kéli c'est comme le kéli l'espace de kéli c'est comme le kéli donc déjà le sang avant d'arriver dans le vêtement il était déjà pas saoul et donc est-ce que tu as besoin de zôde pour exclure le dame hatad comme quoi il ne faut pas la vie de vêtement tu n'as pas besoin de ça donc c'est la preuve que si on te dit qu'il faut le zôde c'est que le sang il n'est pas pas saoul il vient à Ramona et il dit non ça c'est pas une preuve là-bas on parle c'est parce qu'il a collé le vêtement au cou de la vêtement et donc il n'y a pas eu un espace d'air donc de kéli c'est directement du coup de la vêtement il est entré dans le vêtement et c'est là comme le sang il n'est pas devenu pas sous la cause de l'air du kéli et donc on pose la question est-ce qu'il est à Ankubos et on a dit non tamu d'omazot bah Aminé Lévi il vient maintenant Lévi pose une question Nétaz mais beret si maintenant on a du sang d'un kubal hatat normal de behemah que donc nous on a dit quand il va jicler sur un vêtement le vêtement il faut le laver comme on l'a dit au début si maintenant le sang il va jicler du vêtement un dans un vêtement deux alors Lévi il pose la question Nétaz mais beret les berets mort est-ce que mes berets est-ce que tu vas me dire puisqu'il a quand il a jiclé dans le premier vêtement étant donné qu'il n'est plus apte à être respecté sur le mesber donc il est devenu pas soul donc même s'il va jicler sur un deuxième vêtement le deuxième vêtement il ne faut pas laver c'est un peu nécessaire ou bien tu vas me dire non non Nétaz il n'a pas été repoussé du premier vêtement au deuxième vêtement tous les deux ils deviennent pas soul et il faut laver les deux vêtements c'est la question que posent Lévi Aminé il lui a dit c'est Rabbi qui lui a répondu puisque il a marqué il lui a dit c'est une bonne question je vais te répondre il lui a dit il faut laver le deuxième vêtement pourquoi il lui a dit deux choses l'une soit tu dis si tu dis que le sang on sort quand il a jiclé au premier vêtement il est encore cachère et on peut donc l'amener au mesber dans ces cas là et donc quand il va encore aller dans le deuxième vêtement c'est ce qui va donc rendre le deuxième vêtement il y a un problème il faut donc le laver comme on l'a dit nous mais même si tu me dis que quand il a jiclé dans le premier vêtement il est devenu pas soul il dit moi je pense comme on l'a dit tout à l'heure même si à un moment le dame il ne devient pas soul si juste avant il y avait un moment où le sang était caché apte à être à spécial au mesber et bien il faut quand même laver le vêtement donc ici comme le sang qui a jiclé de la hatat de behemah vers le vêtement il était la houille au mesber et donc il a jiclé sur le premier vêtement il faut le laver même si maintenant il ne devient pas soul et bien il jicle sur le deuxième vêtement c'est un arabia qui va comme initialement il était apte à être espagé sur mesber ce sang là alors le deuxième vêtement il est aussi ta honte qui bousse il faut aussi le laver